bonjour à tous bonjour tout le monde bonjour christophe qu'elle alors bienvenue à tous sur ce webinaire je vois qu'on est quelques connectés on va laisser le temps à tout le monde de se connecter et puis on pourra démarrer tous ensemble allez on se dit qu'à 18h03 christophe démarre ouais ok ok on attend une petite minute ça marche merci à tous en tout cas vous êtes connectés à l'heure pour ce webinaire en fin de journée bonjour que ça se connecte c'est parfait est-ce que je propose c'est de démarrer par en partageant mon écran à toi christophe allez on est parti donc bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire co-organisé par la banque populaire val de france et notre partenaire john lee qui est représenté par gaël nous vous remercions de votre présence donc je vais me présenter donc christophe d'art je suis animateur commercial à la banque populaire val de france sur le département d'indre et loire donc juste pour faire une petite présentation rapide la banque populaire val de france couvre un territoire de dix départements de la région ouest de paris jusqu'au val de loire la banque est très impliquée aujourd'hui dans le développement économique culturel et sportif de ces territoires et c'est aussi un c'est aussi un partenaire de nombreux événements sportifs et culturels si tu veux bien avancer les slides gaël voilà donc ça c'était le pour vous schématiser notre zone géographique tu peux pousser sur le site suivant voilà donc pour ça c'est l'ensemble des des événements principaux en fait sur lequel on intervient au niveau du territoire pour citer un événement qui est plutôt bien connu c'est le 10 et 20 kilomètres de tour avec qui on est partenaire depuis très nombreuses années partenaire premium mais vous voyez aussi qu'on intervient sur tout un tas d'événements que ça soit le cyclisme le canoë kayak le basket le handball donc on est plutôt sur cette sur l'axe sportif on est plutôt pluridisciplinaire je vois quelques clients communs christophe donc c'est chouette également nous notre côté johnny je crois en roulette certain pour en discuter à part tout à fait alors gaël donc aussi on a un créneau où on est positionné et on suit une team d'athlètes de haut niveau qui vont représenter la france en fait aux jeux olympiques et paralympiques et voilà on est un soutien on est un soutien de ces différents athlètes alors après moi personnellement je ne les connais pas tous mais enfin voilà moi mon truc c'est plutôt le badminton donc je on a deux deux sportifs qui sont qui sont représentés au niveau du du para badminton 3 même pardon puisqu'il ya louise et mais effectivement on accompagne l'athlétisme la natation l'équitation donc là aussi on a on a ciblé différentes catégories sportives super chouette programme du coup ce que je vous propose merci christophe d'avoir introduit à la gale populaire qui c'est vrai qu'ils invitaient ses clients à ce webinaire nous johnny on est partenaire de banque populaire balle de france puisqu'on est distribué au sein du réseau donc c'est pour ça que certains de vos clients sont également les nôtres et le webinaire ce soir l'objectif c'est surtout de faire une photographie de du mouvement associatif français aujourd'hui et surtout d'apporter des solutions et des bonnes pratiques pour digitaliser une association toujours dans le but de gagner du temps développer son association est également du temps de l'argent c'est pour les associations est essentiel pour pour se développer donc c'est ce qu'on vous propose ce soir donc en quelques mots on vous fait la photographie avec le tissu associatif et les usages numériques à la fois côté associations côté adhérent on va revenir un peu sur les problématiques que vous rencontrez tous et ensuite on apportera des réponses pratico pratiques j'espère que le programme convient je vous propose de démarrer c'est parti alors aujourd'hui le tissu associatif sportif français ont fait un petit focus ce sont ces 1,5 millions d'associations généralistes en france dont 307500 associations sportives faut savoir que les 1,5 millions d'associations représentent aujourd'hui 3,3 % du pib français donc ce n'est pas à négliger malgré le fait qu'il n'y ait uniquement que 10 % des associations qui soient employeuses on représente une part très importante pour un petit focus ce qui est intéressant de voir c'est qu'aujourd'hui les adhérents 50 % ont entre 5 et 19 ans alors que au contraire sur la présidence on a 10 % des présidents qui ont on a seulement voilà 10 % des présidents qui ont moins de 35 ans ça s'explique de pour plusieurs raisons c'est à dire que on est tous plus ou moins aujourd'hui il ya un français sur 4 qui est bénévole dans une association on sait que c'est au moment où on a le plus de temps qu'on va le plus s'impliquer donc souvent après sa carrière professionnelle aujourd'hui les bénévoles voilà c'est 2,8 à 4 millions de bénévoles actifs dans le sport et en france c'est 22 millions de sportifs enfin de bénévoles pardon actifs donc aujourd'hui on a 88 % des associations sportives qui sont sans salarié c'est ce que je vous disais en règle générale on n'a que 10 % des associations en france qui ont un salarié ou plus Christophe oui je prends le relais ok donc au niveau des chiffres importants ce qu'on peut dire c'est que aujourd'hui donc l'augmentation des associations sans salarié c'est à peu près la tendance puisque les associations employeuses elles baissent de leur côté en tendance et le paysage c'est qu'aujourd'hui côté subvention on a des ressources qui diminuent notamment de cette point là sur les sur la période de 2005 2017 donc effectivement un petit peu moins de ressources pour les associations du coup aujourd'hui on sait malgré tout que les associations elles se sont digitalisées puisqu'on voit qu'on a trois quarts des associations qui ont un site internet les deux tiers qui ont une comptabilité pardon informatisée parfois auto automatisée ou semi automatisée et on a deux tiers des associations qui sont présentes sur les réseaux sociaux on peut même noter qu'on a quatre 43 % des associations qui utilisent des outils collaboratifs en ligne donc c'est tout ce qui va vous permettre de travailler en ligne directement et avec sur des documents partagés mais ce qui est intéressant de voir c'est de se dire ok on a une majorité des associations qui ont fait le pas d'aller sur du numérique sur des outils par contre est-ce qu'ils sont actifs est ce qu'il y a une vraie stratégie derrière là est la question et c'est là où nous on va vous aider à vraiment cibler entre vos besoins les outils utilisés et avoir une vraie stratégie et également la piloter côté adhérent tu peux peut-être nous en dire plus christophe oui alors en fait côté adhérent donc les pratiques sur l'internet se sont démocratisés pour un certain nombre de de sujets comme les démarches administratives les achats et les réseaux sociaux mais on effectivement on se rend compte aujourd'hui surtout que la partie des jeunes dans les associations donc c'est à peu près un licencié sur deux sont aujourd'hui très à l'aise avec ces outils que ce soit le numérique ou le média vidéo et aussi surtout que maintenant le les personnes se sont habituées à régler avec leurs cartes bleues en ligne exactement c'est vrai que c'est la génération qu'on appelle les digitales natives ils sont nés avec le numérique ils utilisent le numérique sur beaucoup d'usages et pas seulement sur des démarches administratives mais peuvent aussi faire des achats en ligne gérer les réseaux sociaux avoir des pratiques collaboratives les chiffres qu'on vous a mis là c'est sur le panel français mais évidemment sur cette cible là des 5 à 19 ans les chiffres sont bien plus élevés puisque leurs usages sont beaucoup plus importants et sont plus à l'aise que nous si je peux me permettre sur tous ces outils alors maintenant parlons un peu de vous associations on a tous des problématiques qui se regroupent que ce soit les associations sportives les associations culturelles caritatives on a des problématiques liées à la baisse du nombre de bénévoles on l'a tous vécu encore plus suite à la crise sanitaire puisque voilà individuellement chacun on a recentré un peu nos activités aussi sur le perso parfois du coup on subit tous cette baisse du nombre de bénévoles ou en tout cas du temps accordé dans le bénévolat ensuite ce qui est important c'est l'image des associations dans l'imaginaire public c'est vrai que en france les associations on a une image assez assez vieillissante on a du mal à attirer des nouveaux membres etc donc c'est aussi à nous en tant qu'association d'attirer et de faire de montrer une nouvelle à l'image des associations auprès auprès du public et également évidemment ça on est tous confrontés et c'est un peu le nerf de la guerre c'est à dire que les ressources financières des associations diminuent notamment à cause de la baisse des subventions publiques donc évidemment on va chercher du mécénat privé généralement ou alors d'autres sources de financement via nos adhérents en étant un peu plus créatif en faisant des événements des tombolas des cotisations sur plusieurs plusieurs items différents voilà il ya plein de sources qu'on peut aller chercher mais en tout cas les financements publics évidemment on sait tous que ça devient de plus en plus compliqué et qu'il faut aller chercher ailleurs on en a déjà parlé mais c'est vrai qu'aussi l'emploi salarié évidemment ça va avec le budget de l'association on subit aussi une baisse de l'emploi salarié puisque forcément on a de moins en moins de budget est-ce que ça va christophe si tu partages tu partages les ressentis oui complètement n'hésitez pas dans le chat on a notre pardon j'ai alors je suis vraiment navré je vous j'ai oublié j'ai mon devoir en introduction déjà de me présenter donc moi c'est gaël et je représente la plateforme johnny donc ça je vous l'ai déjà dit partenaire de porte populaire mais surtout j'ai mon collègue quentin qui est connecté sur l'outil et qui peut répondre directement dans le chat en ligne si vous avez la moindre question n'hésitez pas à lui faire un petit message et si vous voulez interagir avec nous également vous pouvez y aller moi je suis en partage d'écran donc je le verrai pas mais je pense que christophe toi tu peux voir tout ce qui s'y passe donc n'hésitez pas à intervenir à nous faire part de vos remarques on n'est pas on n'est pas 50 ce soir donc il n'y a aucun souci pour nous interrompre et partager avec avec vous directement sur la presse on est là pour ça excuse moi quentin de t'avoir oublié quentin qui est directement au chat en ligne j'espère que tu m'en voudras pas trop demain du coup pour contrer ces problématiques que l'on subit tous on a une solution qui est la transformation numérique alors la transformation numérique ça peut faire peur quand on quand on évoque comme ça mais vous inquiétez pas en quelques étapes on peut mener une transformation numérique et en fonction de vos besoins la transformation numérique elle se fait pas à pas et elle n'est pas obligée d'être à 360 on peut tout à fait faire des premiers pas et ensuite voir sur quel besoin vous allez et le mener au fur et à mesure du temps donc non ce qu'on va voir ensemble justement si les étapes indispensables pour suivre cette transformation et les moyens pour y arriver et en toute fin de présentation on va vous proposer quelques outils vraiment pour vous puissiez repartir cette présentation avec des idées avec des outils à aller voir directement sur le marché alors gaël justement par rapport à ça pourquoi et comment on se tourne vers des solutions digitales aujourd'hui ben on va le voir ensemble alors les premières les premiers intérêts de tourner vers la solution digitale on en a déjà un petit peu parlé mais je vous l'ai dit c'est le gain de temps évidemment on va simplifier la vie de l'association et la gestion associative puisque gérer une association ce n'est pas aisé c'est beaucoup de travail administratif et les solutions digitales vont vous permettre de gagner du temps et vous simplifier la vie cette gestion administrative également une association comme toute structure finalement qu'elle soit associative ou professionnelle on a besoin de centraliser toutes les données des adhérents donc là on parle d'adhérents mais comme on pourrait parler très bien de de clients ou de prospects dans une entreprise c'est vraiment important que quand on est une association on puisse avoir les données concernant nos membres pour à la fois créer des événements peu importe gérer nos cotisations etc la donnée de nos adhérents est très importante dans la gestion d'une association et évidemment le numérique on va en parler tout à l'heure mais ça vous aidera à améliorer l'image et plus qu'améliorer l'image est simplement avoir de la visibilité pour votre association puisqu'aujourd'hui les associations on est vraiment des structures qui avons du mal à avoir de la visibilité que ce soit sur internet ou peu importe mais une association a besoin de visibilité pour vivre et les solutions numériques vont vous le permettre il me semble que tu as aussi d'autres petites idées christophe je te laisse nous les partager oui alors en fait moi je vais prendre l'exemple du club dans lequel je suis aujourd'hui qui est absolument pas on va dire à part sur youtube connecté moi je les questions chevaux c'était l'experte là dessus mais en fait aujourd'hui nous avec notre fonctionnement on a assez peu de visibilité pour faire partager les réussites des enfants au travers des tournois et on rencontre effectivement pas mal de difficultés au mois de septembre à gérer les cotisations des adhérents puisque on est un club d'à peu près une centaine de personnes et aujourd'hui notre stock se fait uniquement sur sur chèque ok bah écoute christophe et je pense qu'il faut vraiment qu'on échange en dehors de ce webinaire mais on aura l'occasion et c'est vrai que c'est important pour le club de d'avoir une vitrine donc le classement internet pour vraiment aller chercher comme tu le disais d'autres sources d'adhérents puisque en fait finalement les membres des associations on l'a dit tout à l'heure s'ils ont entre 5 et 19 ans à un moment donné forcément ils vieillissent et forcément il faut renouveler sans cesse le stock de jeunes dans le club pour faire vivre le jeu l'association que ce soit une association sportive culturelle ou caritative d'ailleurs un jeune qui est en équipe jeune plus tard pourra être enseigneur si si on le forme bien si on le fidélise etc et pareil et ça sera aussi de le bénévole de demain donc c'est là où c'est important de dans la fidélisation du du pratiquant et de l'adhérent super alors en quelques étapes clés nous on en a chez johnny on en a identifié six des étapes clés pour vraiment gérer un tel changement puisque on le sait tous si vous êtes connectés ce soir c'est pour vous donner des un peu des des conseils pour comment gérer cette digitalisation on sait que c'est un vrai tournant dans une association dans une structure qui faut accompagner tout le monde dans ce changement là donc nous on a identifié plusieurs étapes la première comme tout projet finalement c'est d'identifier les besoins c'est en fait on part pas du principe en se disant ok je veux me digitaliser non la question c'est quels sont mes besoins est ce que j'ai des problèmes pour gérer mes cotisations à la rentrée j'ai trop de chèques j'ai trop de dossiers papier ok j'ai besoin d'un outil pour digitaliser mes cotisations ou est-ce que finalement je me rends compte que bah comme on disait tout à l'heure j'ai de moins en moins de jeunes qui arrivent donc il faut que j'attire que j'ai de la visibilité etc etc donc la première chose c'est vraiment identifier les besoins de l'association ensuite c'est en discuter alors ça c'est pas seulement en discuter avec les membres du bureau mais non enfin en tout cas nous vous conseille vraiment d'élargir cette discussion avec des membres de l'association savoir comment est ce qu'ils sont arrivés dans l'association quels sont leurs quels sont leurs envies dans l'association est ce qu'ils veulent demain être bénévoles pourquoi comment etc la troisième étape forcément je pense à toi christophe mais c'est aussi de se rapprocher de son conseil bancaire puisque vous avez aussi des solutions qui peuvent accompagner les associations ensuite on vous propose de faire un benchmark puisque nous là dans cette présentation en toute fin on va vous présenter des outils mais c'est important que vous même vous alliez aussi chercher sur le marché ce qui peut exister ce qui peut correspondre le mieux à votre besoin sachant que nous évidemment on a ciblé des des outils qui n'ont pas un un coût élevé qui seront soit gratuits soit très abordables pour les associations et ensuite évidemment une fois que j'ai choisi mes outils je forme les membres de l'association qui vont les utiliser c'est super important de former les gens qui vont utiliser et même un peu d'élargir c'est à dire que vous avez pris la décision de les utiliser même si ce n'est pas vous directement qui qui allez sur l'outil c'est important que vous sachiez comment ça fonctionne etc sachant que encore une fois pas de crainte les outils qu'on a ciblé ce sont vraiment des outils accessibles à la fois en termes de coûts mais également en termes de compétences évidemment le digital on n'est pas tous digital native et donc évidemment on essaye de cibler les outils plutôt facile d'accès donc aucune crainte là dessus surtout il faut pas faut un peu passer cette barrière là du digital et de se dire je suis pas capable ça me fait peur je suis pas à l'aise etc alors peut-être que premier abord vous serez pas à l'aise mais cependant avec franchement un petit une petite formation rapide ou simplement les étapes parce que sur les outils généralement quand vous connectez pour la première fois vous avez quelques quelques bons conseils pour utiliser l'outil ça se fait très bien et vous pouvez aussi vous rapprocher de membres de l'association qui sont plus à l'aise ensuite la dernière étape je pense que christophe est en doute c'est surtout de créer des documents de suivi alors c'est bien j'ai choisi mes outils mais il faut que je suive est ce que ça répond vraiment à ma première étape c'est à dire à répondre à mon besoin puisque si je lance une des outils mais que finalement je me rends compte que j'y arrive pas ou ça décolle pas en tout cas je n'atteins pas mes objectifs et ça remplit pas le besoin il faudrait que je réoriente un peu ma stratégie donc ça c'est aussi hyper important une fois que j'ai lancé me suis lancé sur sur la transformation digitale de suivre ce changement je parle peut-être un peu vite mais n'hésitez pas à me dire ok alors on y va sur les logiciels et solutions de gestion ça vous va je sais que pour certains c'est vraiment ce que vous attendez le plus donc on va aller ensemble sur les outils alors forcément là on va parler des outils qui vont simplifier votre gestion au quotidien donc on a des solutions qui vont être des logiciels de gestion d'association plutôt généraliste donc ça va être ELO ASSO, ASSO Connect, Cananas, Committee donc ça ce sont vraiment des logiciels qui vous permettent d'aller par exemple jusqu'à la comptabilité semi-automatisée de votre association et après on a des outils tels que le notre John Lee qui vont être des outils de gestion des cotisations et des adhésions en ligne sur le John Lee on va pouvoir faire des collectes de cotisations de dons de boutiques en ligne d'événements voilà tout ce qui va être inscription et paiement en ligne vous pourriez faire sur des solutions telles que la nôtre cotisation ou ma cotisation évidemment avec John Lee vous aurez notre accompagnement supplémentaire et notre sympathie ce qui nous coûte rien du coup je passe à d'autres solutions qui vont permettre de gérer enfin en tout cas pardon non tout d'abord je vais vous montrer comment on gère les cotisations associatives et les adhésions en ligne alors surtout pourquoi le faire donc là on voit que alors pour info sur le visuel vous voyez que la personne est connectée sur John Lee ça vous laisse un peu cet aperçu en fin de présentation je vous lèverai le secret sur John Lee et je vous présenterai à quoi ressemble une collecte d'adhésion côté adhérent quand on est client John Lee mais surtout pourquoi pourquoi je passe le pas de passer mes cotisations et mes adhésions en ligne pour plusieurs choses la première c'est que ça me permet d'élaborer ma base de données je vous en ai parlé tout à l'heure c'est important de connaître vos adhérents d'avoir des données sur sur les personnes donc côté sport évidemment c'est important puisque les fédérations vous demandez ces informations pour l'essentiel à personne mais quand dans le caritatif par exemple c'est aussi important d'avoir c'est son adresse ou son mail pour relancer pour lancer des nouvelles collectes de dons d'avoir une base de donateurs etc ça vous permettra d'anticiper les cotisations de début d'année et de fidéliser vos membres puisqu'en fait on l'a vu tout à l'heure les adhérents ils ont ils ont le souhait de gagner du temps également et pouvoir payer en ligne directement sur sur leur fin de payer en ligne pardon leurs cotisations en plus ça va vous permettre aussi d'être hyper transparent vis-à-vis de vos membres et de vos adhérents et d'avoir une offre de service très clair évidemment je vous en ai aussi parlé je me répète que c'est important se faire connaître et savoir que votre association existe à titre personne je suis handballeuse je suis arrivée en 2008 ça commence à dater mais sur la région lilloise pour mes études et donc j'ai été chercher directement une association pour faire du hand et finalement ben j'ai pas trouvé l'association au niveau net enfin au niveau que je souhaitais en tout cas dans dans un périmètre restreint du coup je suis allé un petit peu plus loin et en fait c'est quelques années plus tard que je me suis dit mais en fait il y avait cette association je les ai pas connu comment ça se fait enfin ça va pas aujourd'hui les fédérations font aussi enfin pour le sport en tout cas les fédérations mettent aussi des outils en place pour que vous puissiez cibler vos vos associations mais en tout cas voilà c'est hyper important d'être visible et se faire connaître par insta par les réseaux sociaux etc évidemment vous permettre de enfin tout ce qui est cotisation en ligne et gestion en ligne ça vous permettra aussi de mettre en avant vos partenaires vous avez tous des partenaires privés qui vous accompagne tout au long de l'année ça vous permettra de les mettre en avant et ça ça fait partie des contreparties souvent souhaitées par les partenaires donc c'est important de le mettre en place ça christophe tu penses que tu vas pouvoir avoir les arguments pour le vendre du coup on va aller un peu plus loin que les cotisations et on va aller voir sur vraiment une digitalisation complète de votre association donc évidemment je dis peut-être beaucoup évidemment mais c'est hyper important d'avoir à la fois un site internet des réseaux sociaux et des campagnes des newsletters et emailing pourquoi parce que les trois vont s'interconnecter finalement j'ai un événement je le mets en ligne sur mon site internet je vais le relier vers les réseaux sociaux je vais mettre un petit lien qui va renvoyer vers mon site internet peut-être avec aussi un une page d'inscription et je vais aussi envoyer à ma base de membres que j'aurais créé une newsletter un emailing pour inviter ces personnes sur l'événement donc vous voyez que c'est très important d'avoir à la fois les trois canaux de communication pour pouvoir cibler à la fois votre communication interne vos adhérents mais aussi votre communication externe qui sont les potentiels membres bénévoles pour votre association après à côté de ça on a la communication interne donc ça c'est aussi à ne pas négliger donc c'est tout ce qui va être communication entre les membres du bureau ou entre certaines en certains groupes de votre association ça c'est aussi important et on va je vais vous présenter quelques outils pour pour aller plus loin avec ces outils avec la communication interne alors étant donné que je vais le reprendre je vais commencer par les suites et logiciels bureautique donc vous les connaissez certainement suite office 360 c'est microsoft google drive et google apps pour les associations ce sont tous les logiciels de bureautique qui vont vous permettre directement de travailler en collaboratif sur des documents plutôt que d'envoyer par mail un document le faire télécharger à la personne qui va mettre des modifications etc dessus vous pouvez travailler sur ces documents là sur ces logiciels là qui vous permettent de travailler ensemble sur un document sans avoir à le télécharger à faire des modifications etc ça c'est souvent ce qui se passe en entreprise également et ça fait gagner du temps à tout le monde si jamais vous avez peur qu'il y ait des modifications qui se fassent sur les documents vous pouvez mettre un suivi de modifications également vous pouvez mettre des accès différents c'est à dire que vous je peux donner accès à un document à christophe sans lui permettre d'écrire dessus ça peut aussi être le cas ça c'est des paramètres d'accès qui sont facilement paramétrables ensuite sur le partage de documents on va être sur google drive dropbox oui transfert et one drive donc également ça vous permet typiquement je fais un événement je fais plein de photos plutôt que les envoyer par mail ou je sais pas une clé vsb je vais faire un petit document photo de l'événement sur google drive donne l'accès à tout le monde et tout le monde peut récupérer les photos je peux le faire aussi par lien oui transfert dropbox peu importe moi l'objectif c'est de donner le plus de d'idées de logiciels et de solutions possibles mais j'en préconise pas forcément plus l'une que l'autre tu les connais tout cela christophe je les connaissais pas toutes j'en connaissais quelques unes comme dropbox et we transfert effectivement mais et en fait tous ces logiciels sont compatibles en fait avec la solution john lee c'est ça dans l'interface alors non non ça c'est vraiment des solutions qui vont vraiment permettre de gérer ton association en dehors du c'est des outils en fait c'est des outils c'est vraiment des outils qui vont être complémentaires dans la digitalisation de ton association mais qui n'ont rien à voir avec john lee là on est vraiment sur je gère des documents en partager je vais être sur les logiciels bureautiques dont on a parlé je partage des documents ça sera sur le drive donc google ou we transfert ensuite moi je vous propose autre chose je sais que certains sont un peu réticents à gérer des projets dans une association et comment les gérer nous on vous propose des outils qui s'appellent trello asana ou evernote ce sont des outils parfois usés dans le cadre professionnel mais qui vont vous permettre de gérer vraiment des tâches et des projets au sein de l'association typiquement j'ai un match ce week-end donc il faut gérer la buvette gérer les entraîneurs les convocations etc et bien sur trello vous pouvez dire bah ok jean marc s'occupe je notifie la tâche à jean marc jean marc il est chargé d'aller chercher l'eau je sais pas sophie elle est chargée de mettre d'accueillir les arbitres et de les payer enfin voilà et en fait pour l'événement vous assigner des tâches à chacun plutôt que de gérer sur un groupe de discussion voilà chacun va recevoir sa tâche pour l'événement donc et également ça permet de dire ok à jean marc ok j'ai rempli ma tâche il clique sur sur le fait qu'il a complété sa tâche on n'a pas besoin de s'appeler pour dire ok c'est bon tu as récupéré les affaires etc ou est-ce que ta tâche est assignée donc voilà ça vous ferait gagner du temps ça responsabilise aussi tout le monde ça permet d'avoir une vision globale sur ce qui se passe sur un projet nous c'est vraiment quelque chose qu'on incite à faire au sein des associations parce que c'est important aussi on parlait des bénévoles que chacun puisse voir ce qui peut se passer et que chacun puisse intégrer un projet et sache exactement qui fait quoi à quel moment et pour qu'il puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice super côté communication interne alors on en a parlé tout à l'heure typiquement on va utiliser les réseaux sociaux et les messageries instantanées donc les messageries instantanées ça peut être WhatsApp qu'on connaît tous ça peut être Slack et également les outils donc ça les messageries instantanées ça va vous permettre typiquement de faire des groupes par par je sais pas par alors j'ai pardon j'ai tendance à reprendre beaucoup d'exemples sur le sport mais des groupes par équipe ou des groupes les membres du bureau les bénévoles etc parce que forcément vous allez pas aller voir les mêmes discussions en fonction du sujet avec les membres donc ça c'est les outils de messagerie interne messagerie pardon instantanée par contre on a aussi en termes de communication interne des outils qui vont vous permettre de faire des visioconférences donc ça ça va être Team Zoom des choses comme ça ou même l'Istern sur lequel on est aujourd'hui ça peut être intéressant dans les associations alors pendant la crise sanitaire on en a tous fait beaucoup c'était un peu fatiguant pour tout le monde cependant c'est un vrai avantage les outils de visioconférences parce que ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie notamment dans les associations plutôt que de convoquer tout le monde le vendredi à 18h on va tous être ravis de se revoir et de parler de sa semaine on va avoir du mal à avancer sur l'ordre du jour donc plutôt que de demander à tout le monde de se déplacer on a des petits sujets on a des choses à régler au sein du bureau hop on lance un évidemment on la prévoit avant on lance un Teams ou un Zoom et ça sera beaucoup plus efficace pour tout le monde vraiment alors on sait que l'associatif c'est aussi avoir le plaisir de se retrouver mais c'est important de choisir des timings intéressants et d'avoir ces outils là aussi pour cadrer un peu les choses parfois voilà c'est vraiment à alterner on vous incite pas à faire que des Teams ou des Zoom évidemment mais dans certains cas ça peut être intéressant pour gagner du temps et de l'énergie et puis au prix de l'essence c'est pas mal en ce moment d'éviter les kilomètres exactement puis en plus de ça c'est vrai qu'on est tous on n'est pas forcément tous localisés exactement au même endroit donc ça peut être quand on a des urgences des choses comme ça regrouper tout le monde en Teams ça se fait assez bien plutôt que d'attendre deux semaines pour régler le problème mais d'avoir tout le monde on se fait un Team c'est souvent plus efficace est-ce qu'on a des réactions sur le chat Christophe ? écoute j'ai Yana qui est contente de savoir qu'on peut supprimer l'échec pour gérer une association oui mais après non après c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter Gaëlle l'a dit tout à l'heure si vous avez des questionnements ou quoi que ce soit qui soit lié à votre monde associatif par rapport à cette solution n'hésitez pas à nous solliciter Gaëlle est là pour ça elle est très allée sur le sujet mais voilà je n'ai pas beaucoup de questions pour le moment ça marche n'hésitez pas on est là pour ça l'objectif c'est pas non plus vous prendre toute votre soirée vous inquiétez pas en 45 minutes vous serez libérés mais c'est le moment de nous poser toutes les questions je vous laisse screener cette page là parce que généralement c'est celle qui vous intéresse beaucoup pour aller sur la deuxième étape enfin quatrième étape dont on parlait tout à l'heure du benchmark c'est important que vous vous appropriez ces outils là vous regardiez en détail ce qu'ils peuvent faire à quoi ça peut correspondre pour chaque là je pense pas avoir mis un outil qui soit payant pour les assos en tout cas ils ont tous une offre de base vous n'aurez pas l'intégralité des fonctionnalités mais c'est pas l'objectif parce qu'on est dans un cadre associatif et les besoins généralement restent modestes en tout cas répondent enfin voilà c'est calibré pour exactement donc pas de soucis là-dessus hop maintenant une fois que vous avez en tête vos outils que vous êtes lancés donc on l'a dit tout à l'heure on a formé nos membres il faut aussi analyser les performances évidemment nous enfin l'acteur majeur de l'analyse c'est Google Analytics je pense que vous en avez tous entendu parler ça va vous permettre de suivre votre audience en fonction des posts que vous allez faire sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn alors là ils intègrent directement à leur plateforme un outil d'analyse de données mais c'est important sur votre site internet aussi en pluggant Google Analytics de savoir quel poste a le plus plus à vos membres et à vos non-membres à quoi vos membres ont réagi sur les réseaux sociaux etc. ça vous permettra à la fois de voir quel contenu ils les intéressent à quel moment de la journée ça peut être le plus intéressant de les cibler parce que si vous voyez qu'à 18h finalement vous avez fait faire un poste mais qu'il y a trois personnes qui l'ont vu et une seule qui a répondu enfin en tout cas qui a interagi avec le poste mais que peut-être à 19h ou à 8h ou enfin peu importe ça va dépendre à la fois de votre audience et de vos postes en tout cas ça vous permet d'adapter et de voilà de calibrer un peu votre stratégie de communication donc ça c'est important de mettre en place encore une fois ça peut faire peur mais je suis sûre dans chacune de vos associations quelqu'un sera à l'aise pour le faire vraiment faut aller chercher les compétences dans votre association on parlait des digital natifs tout à l'heure un petit jeune de 17 ans Google Analytics il va vous le mettre en 5 minutes sur votre site internet donc vraiment faut pas avoir de freins là-dessus pas hésiter à leur demander et puis même vous-même vous pouvez aussi chercher nous c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits tutos sur YouTube vous pouvez aussi cliquer sur YouTube aller chercher des tutos vidéo qui sont plutôt très bien faits sur tous les outils qui vont vous permettre en quelques minutes de voir quel outil l'utiliser comment etc donc ça c'est aussi une bonne pratique qui peut être réalisée ça va Christophe ? demain tu plug Google Analytics au site de la BD ? je vais prendre un peu le temps de lire les tutos les tutos ? je suis pas prêt là en tout cas nous on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire qui n'est pas encore tout à fait fini et ne vous déconnectez pas je voudrais quand même vous montrer à quoi ressemble Collect Join.ly quand vous êtes adhérent d'une association tout à l'heure on a parlé de gestion des données on a parlé de gain de temps on a parlé de supprimer aussi l'échec c'est Yana tu me disais dans les commentaires qui le disait tout ça on va pouvoir y répondre avec Join.ly puisqu'on est une solution d'inscription et de paiement en ligne donc hop je reviens ici alors je vais vous faire le premier exemple on a un client qui est l'association Ruben Rose donc là je suis sur leur site internet à Ruben Rose et si je clique sur je fais un don ici en fait j'ouvre la collecte de dons que l'association a réalisé avec John Wick donc finalement vous voyez qu'on a un template assez précis mais tout est personnalisable au sein de ce template là évidemment les visuels mais également la présentation on peut même mettre des plaquettes à télécharger ici et ensuite on va pouvoir faire notre don en ligne donc sur le don en ligne ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que vous pouvez cliquer sur 10 euros et on vous calcule le coût net après déduction fiscale puisque finalement sur Johnny l'association va pouvoir vous envoyer directement le reçu fiscal ça c'est super intéressant si parmi vous vous êtes une association caritative qui émettez des reçus fiscaux sachez que sur Johnny vos dons nous on réalise directement les reçus fiscaux et en un clic il sera envoyé à vos donateurs donc ça vous fera encore une fois gagner beaucoup de temps et ensuite évidemment vous pourrez récolter toutes les données que vous allez pouvoir demander à vos membres puisqu'une fois que je fais valider le don finalement l'association a créé le formulaire de paiement qu'elle souhaite donc l'association Ruben Rose a fait le choix de faire quelque chose de très classique mais on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs je vais vous le montrer avec une autre association alors là on est un peu loin de l'univers caritatif on est sur une association sportive donc un club de natation plus précisément qui eux ont déjà lancé leur adhésion 2022-2023 on est en plein dedans beaucoup d'associations on en parlait tout à l'heure le fait d'anticiper les inscriptions, les cotisations donc ils ont déjà leur lancé leur adhésion leur campagne d'adhésion 2022-2023 ils nous ont même mis un guide à télécharger pour vraiment être sûr de savoir comment on fait nos inscriptions on a plusieurs catégories on a l'école de natation bichique et l'école de natation zouite etc on voit même qu'on a certaines catégories qui sont complètes puisque sur Jolly vous pouvez directement gérer les disponibilités c'est à dire que si je prends une place dans le groupe 4 tout à l'heure c'est ça si tu veux t'inscrire il n'y en aura plus qu'huit c'est vrai que c'est hyper en termes de gain de temps plutôt que de se renseigner auprès de la personne de l'association qui va devoir regarder rappeler la personne pour dire s'il y a une dispo ou pas c'est sûr que c'est extra et ça c'est une fonctionnalité qui est beaucoup utilisée aussi sur nos événements si vous avez une jauge limite pour les événements ça peut être intéressant également donc là j'ai déjà mis deux choses dans mon panier pour vous montrer à quoi ça ressemble mais je balide mon panier et vous voyez que là en fait l'association elle a vraiment demandé beaucoup d'informations puisque nous sur Jolly finalement on est capable de transformer n'importe quel formulaire papier en formulaire en ligne donc typiquement on va vous demander des champs texte mais on peut aussi vous demander des champs avec des choix donc des listes déroulantes de choix on peut aussi vous demander de télécharger votre photo votre certificat médical etc donc ça c'est voilà il y a aussi des listes déroulantes de choix à multiples enfin tout est personnalisable ce qu'il faut retenir c'est que nous on veut vraiment faire gagner du temps à l'association donc l'objectif c'est que tout ce qu'elle aurait demandé par papier à son adhérent elle va le demander en ligne sur Jolly et ainsi elle aura toutes les informations sur son compte Jolly avec toutes les informations sur leurs membres et tout ça est évidemment exportable en fichier Excel en fichier CSV si vous également voulez l'intégrer dans un outil de comptabilité Alex c'est vrai Christophe je pense que tu n'avais jamais vu toi Jolly vraiment non non c'est une vraie première pour moi mais je trouve que l'outil quand même pour les adhérents il est très simple d'utilisation c'est enfin franchement voilà ça permet de suivre le déroulé d'inscrire ses documents donc je suis convaincu de ce que je vois c'est très très bien et je rebondis évidemment c'est simple pour les adhérents mais ça l'est tout autant pour les associations nous notre objectif c'est vraiment de rendre les associations autonomes évidemment on va accompagner les associations puisque nous chez nous la création de compte elle est gratuite donc n'importe qui peut créer un compte à avoir accès à la placeforme ça lui permet de tester mais derrière si vous complétez vos informations vos numéros de téléphone si vous l'acceptez si vous cochez la petite case on vous rappelle et on vous accompagne pour la validation de compte puisque évidemment vous ne pourrez pas encaisser en ligne sans qu'on valide vos informations donc pour cela on aura besoin d'un document légaux mais également on vous accompagne dans le paramétrage évidemment on vous accompagne pas dans le paramétrage mais surtout l'objectif nous c'est de vous rendre autonome donc tout est très simple en quelques étapes vous pouvez paramétrer autant de collectes que vous le souhaitez et je rebondis évidemment ces collectes là l'objectif après c'est de les communiquer donc on en a parlé tout à l'heure mais c'est de faire le lien sur votre site internet les communiquer par mail à votre base adhérents et les communiquer sur les réseaux sociaux en fonction de vos canaux de distribution de communication pareil on les communique sur les messageries instantanées si on a déjà fait des groupes pour les adhérents qui étaient déjà adhérents cette année parce qu'il faut les fidéliser donc là on termine l'année on dit ok bah on a déjà on a lancé la collecte d'adhésion 2022-2023 n'hésitez pas à vous inscrire on peut même faire des codes promo d'ailleurs sur Johnny c'est à dire que pour si vous inscrivez avant le 14 juillet bah vous avez le code de juillet le code promo juillet que vous remplissez vous aurez 10 euros de réduction sur votre cotisation enfin ça peut être des choses comme ça nous les codes promo on peut les paramétrer sous plusieurs avec plusieurs comment dire conditions ça peut être des conditions de date des conditions de nombre d'inscrits etc etc donc c'est comme un site de e-commerce classique finalement mais c'est très important pour les associations d'anticiper et de communiquer sur leur campagne d'adhésion de la rentrée puisqu'on va pas se leurrer les associations subissent aussi de la concurrence entre elles que ce soit du sportif, du culturel il y a une vraie concurrence dans les associations et on a besoin d'aller chercher les membres de les motiver et de les fidéliser voir qu'ils deviennent bénévoles au sein de leur association ou qu'ils rentrent dans le bureau c'est le graal pour toute association est-ce qu'on a des questions dans le chat ? et bien non Kaëlle pour le moment je n'ai pas d'autres questions non j'ai pas de questions complémentaires ça marche alors j'ai vu qu'on avait lancé un sondage je vais regarder un petit peu n'hésitez pas dans la partie sondage on a lancé des petites questions savoir si vous souhaitiez des informations complémentaires sur John Lee ou sur la banque populaire Val de France également on va soumettre le vote tout de suite moi par exemple je vais dire oui non je vais pas répondre mais en tout cas vous pouvez directement vous répondre au sondage on a aussi posé une autre question qui est avez-vous déjà utilisé une solution digitale propre à votre association pour les inscriptions ? ça nous permettra un peu mieux de vous connaître et également quelles problématiques pouvez-vous rencontrer sur la digitalisation des outils dans le cadre de votre association ? donc généralement on en a un peu parlé on a tous un plus ou moins les mêmes mais n'hésitez pas à nous répondre c'est vrai que ça enrichit aussi nos connaissances sur sur le marché des associations et je serais aussi très curieuse de savoir quel est votre rôle dans l'association donc généralement on a pas mal de secrétaires et trésoriers quelques présidents mais n'hésitez pas à nous dire quel rôle vous jouez dans vos associations respectives ce que je vous propose c'est de vous libérer en tout cas un grand merci Christophe de nous avoir proposé ce webinaire c'était super intéressant pour nous de le créer avec vous je t'en prie merci Gaëlle à toi pour cette présentation complète vous recevrez un mail dans lequel vous pourrez revisionner ce webinaire si jamais vous en avez l'envie revoir un peu les outils et nos conseils n'hésitez pas à le faire moi je vais parler un petit peu pour Johnny tu m'en voudras pas Christophe mais sur Johnny on propose des créations de comptes gratuitement donc ça vous engage à rien simplement vous aurez accès à l'outil vous pourrez voir à quoi ça ressemble mais en tout cas si vous mettez juste votre mail vous serez jamais rappelé ou quoi que ce soit tant que vous n'avez rien accepté donc pas d'inquiétude c'est sans engagement donc allez-y créez des comptes pour voir à quoi ça ressemble et un peu vous vous intéresser à ces outils-là merci Christophe est-ce qu'on a je laisse 2-3 petites minutes si on a du chat donc il y en a qui nous aiment bonsoir Alexandre qui nous remercie super mais écoutez c'était un plaisir de faire ce webinaire avec toi Christophe de même à très bientôt et n'hésitez pas à passer le plat enfin en tout cas on espère que ça vous aura donné envie de passer le plat sur la digitalisation à très bientôt merci Gaëlle bonne soirée au revoir au revoir à tous merci à tous